Bonsoir à toutes et à tous, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale qui, pour tout vous dire, n'était pas prévue, mais au vu des circonstances, malheureusement, je n'ai pas eu d'autre choix que de vous la tourner ce soir. Voilà, si ces derniers temps vous n'avez pas vu Benjamin, Benjamin qui était tout simplement mon meilleur ami, mon frère de cœur, pour tout vous dire, sur les essais vidéo avec moi, c'est pour la bonne et simple raison que depuis quelques mois, Benjamin se battait contre la maladie et trop faibli, malheureusement, il n'avait pas pu assister avec moi aux derniers essais vidéo et c'est pour cette raison d'ailleurs que je lui avais fait un petit clin d'œil dans l'essai de la 308. Ces essais vidéo d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre et je vous en remercie infiniment. Ils sont faits sans prétention aucune et ça je pense que vous l'avez remarqué et c'est ce que vous appréciez. On a toujours essayé, alors je ne dis pas qu'on y soit arrivé une seule fois, mais on a toujours essayé de réunir le plus grand nombre de personnes, à savoir les amours automobiles, mais également les futurs acquéreurs qui sont en quête d'informations précises et également les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à l'automobile et qui trouvent en général les essais vidéo barbants. Voilà, c'est pour ça qu'on avait fait ça sous forme de défi, on essayait à chaque nouvelle vidéo de changer de concept. Alors voilà, je ne dis pas qu'on y soit arrivé, mais on a toujours essayé. Ce soir je vous fais cette vidéo parce que la vidéo qu'on devait faire à la base ne se fera hélas jamais puisque la maladie a eu raison de Benjamin il y a quelques semaines. Il est donc parti fin mai, quelques jours avant la fête des mères et j'ai donc ce soir une immense pensée pour toute sa famille et également ses proches. La vidéo qu'on devait faire avec lui, c'était tout simplement un genre de making of pour vous montrer comment on travaillait, comment on s'organisait derrière ces 5 minutes de vidéos qui en réalité prenaient quelques semaines, voire quelques mois. Donc malheureusement, voilà, cette vidéo ne se fera jamais et la vidéo qui va suivre sera donc dans les grandes lignes ce que nous avions pensé mais pas exactement et elle sera évidemment tournée hommage pour mon meilleur ami Benjamin. Bon on y va. Tu filmes ? Ça tourne ? Ah oui ça va. Ah merde. On dit que des conneries depuis tout à l'heure mais bon. C'est pas grave. Bon alors moi j'avais comme idée, on entend la boule et la clim ? Bon c'est pas grave. Non c'est bon. J'avais comme idée en fait de faire au début, en introduction, un gros plan avec l'appareil photo sur un téléphone qui reçoit l'appel, par exemple le tien là, où il y a marqué mon nom dessus. Et tu décroches et je te demande qu'est-ce que tu fais et tout. Ouais. Après tu fais le paumé, tu fais ouais, quel essai et tout. Je sais bien le faire en plus le paumé. Tu fais comment ça s'appelle le type qui sait pas trop et moi je t'explique et moi après on fait un gros plan après sur mon côté et du coup ça fait un son comme je t'appelle pour de vrai quoi. Ouais ouais. Là on ne pourra pas parce que je ne sais pas le faire moi pour de faux. Donc je vais t'appeler, on va filmer toi qui reçoit l'appel, on va essayer d'amplifier le son au niveau du micro. Et du coup je vais dire ouais qu'est-ce que tu fais et tout comme d'habitude, comme on fait pour de vrai. Le seul truc con c'est qu'en plus c'est un jour de vent et on n'a pas de micro externe. Tu l'as mis sur play ? Ouais c'est bon. L'adhère ? On va la réussir cette prise putain. Et du coup tu réponds et tout comme d'habitude et moi je fais style. Putain mais il est paumé ce type et tout. Putain quel perçu ce type. Je te répète ce qu'on devait faire et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai introduit les C2 là à 3. Ouais ouais c'est pas mal, j'aime bien. Ah je suis chaud là. On va soigner son style un peu. Allo ? Oui c'est Théo, ça va ? Ouais ça va et toi ? Oui c'est bien ici, c'est un peu plus des tickets ? Bah rien là, je suis chez moi, pourquoi ? Non parce que tu avais confondé en cas que je voulais aller à l'essai. Quel essai ? J'ai bien l'essai que tu parles depuis le début de la semaine là, pour qu'on y approche. Ah ouais bah écoute, ouais pourquoi pas. Bon bah ça marche, on se trouve chez moi alors. Ok. Allez ciao. Mais quel péquenot ce type. Bon on fait un petit tour du Proprio en attendant. Donc là on a un superbe écran monochrome. Par contre. Un superbe écran monochrome. Qui diffère largement en fait de l'écran central. On a une climby zone. Une boîte 6, forcément. Ouais mais bon, on reste 105 pour ne pas être en sous régime. Non, on filme pas le compteur, c'est pas bon. On va filmer le compteur. Pourquoi ? Pourquoi pas ? C'était souvent un excès de vitesse, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais voilà quoi. Moi ce qui m'étonne déjà dans cette voiture, c'est que l'écran de l'ordinateur de bord est de meilleure qualité que l'écran de la radio. Donc ouais, dès qu'on aura passé ce petit raccourci, je vais faire un petit tour des rangements dans la voiture parce que je crois que ça mérite qu'on s'y attarde. Pour tout vous dire, je sais pas où mettre mon téléphone ni dans ma poche là. On a quand même l'obligation de rester objectif. Oh putain. Oui, tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il court après son courrier ? Ah non, merde, c'est pas la poste. Je ne vous dirai pas de quelle marque je suis fan parce que ça va se voir. Ça risque d'altérer mon jugement. Je vais essayer d'être resté objectif. En fait, pour tout vous dire, dans ma voiture, j'ai encore moins de rangement que dans celle-là. Sur ce point-là, en revanche, la qualité de finition, c'est pas une légende. Je trouve aucun jeu dans les assemblages. Ah ben, ça mérite d'être plastique moussé, forcément. C'est bien assemblé, mais ça, pour ça, oui. Ah non, mais je ne filme pas le PQ. Ni le constat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben ça, c'est... Ouais, parce qu'en fait, le lecteur USB était un option chez Audi. Donc, c'est un petit bricolage. On a quand même un port USB, un port carte SD et auxiliaire. Donc ça, c'est un accessoire ou... Ouais, parce qu'en fait, de série, ça n'y est pas. Sur les Audi A3 de 2011, ça n'y est pas. C'est un petit bricolage maison. Ouais, voilà. Et ça marche bien ? Ouais, pas trop mal. Bonne qualité. Ça se branche à la place du chargeur CD, donc... S'il y a des propriétaires d'Audi A3 qui regardent ces vidéos et qui sont intéressés par ça, on mettra un petit lien dans la description. Oui, oui, de toute façon, j'avais fait un essai de ça, là. J'ai fait un petit tour d'installation. Visiblement, ça m'intéressait que la mise à jour de la cartographie de la 308. Ah, très bien, très bien. Donc voilà, un petit tour du propriétaire, on va dire, d'introduction, hein. Parce que... On fera ça en plus en plus en détail tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de plans pour recouper, d'ailleurs. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est les joies de l'improvisation. En plus, la carte, elle est petite, elle va. Ouais. On va filmer nos conneries et pas le reste. Donc c'est pas grave. Ah ouais, donc il faudrait peut-être que je la coupe et que je la fasse en plusieurs morceaux. Peut-être. Du coup, on va voir le matos qu'on a. Pour l'instant, on a juste deux appareils photo. Je ne veux pas me vanter, mais c'est du matériel de professionnel. Là, tu es en contre-jour, en fait. Moi, carrément, dans le coffre, on a le trépied habituel, la veste en cas de petite fraîcheur. Voilà. Donc on va le sortir. Ah, ça fait, j'ai oublié de bouger tout. Ah, ça fait, j'ai oublié de bouger tout. On va en profiter aujourd'hui qu'il fasse beau parce que demain et après demain, je n'annonce pas. Ouais, vous entendez peut-être les cigales. Ouais. Pas trop mal. C'est le sud. C'est le chude. Allez. On verra ça après. Alors, alors, alors. Ah mince. Mon pied, il ne tient pas. Il faut un peu le fixer, du coup, mais... On va peut-être couper ça parce qu'on a notre trépied qui bug, ça ne fait pas trop. En plus, comme un gros con, j'ai filmé le PQ dans la boîte à gants. Moi, pour tout vous dire, je n'ai pas de PQ dans ma voiture, mais ça pourrait servir. Bah, c'est utile, surtout quand on se prend la flotte autour de France. Voilà, on a un autre appareil photo. Un Sony qui filme en HD, donc ça devrait... Un Samsung, pardon, ça devrait suffire. Bon, Sony Samsung, c'est pareil. Bah, l'un est japonais, l'autre est coréen, mais bon. C'est pas grave, c'est la même qualité. Bon, par contre, est-ce qu'il filme en 1080p ? Non, en 720p. 720p, je crois. Tu t'es pas fait un peu caroté, là, sur l'histoire ? Non, non, mais en fait, je suis pas sûr, je vais regarder. Ah. Et ton but, c'est le plus important, voilà ce qu'on a. Oui, bon, on a l'Audi. C'est le principal, c'est la star de la vidéo. Bon, du coup, on va installer tout ça. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Ça marche. Je vais essayer de débloquer mon trépied. Je vais essayer de débloquer mon trépied. par là. Plus par là, plus par là ! Euh, ouais, mais alors, je sais pas, t'as chaque commentaire là, t'as ça. Bon vas-y, on est pourra, on va agir. Mais passe, 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 passe. On recule. C'est bien là ? Ouais. Ah, ça va, j'ai pas avec ta moucule. Non, non, mais t'as salué. Oh, bon, bon, je voyais l'arrière qui se porte en crabe. C'est pour ça que je me dis qu'ils arrêtent, on reste en dessous. Faut pas qu'ils perdent la moucule. C'est bon, ça va, j'avais la mort. Je me suis dit qu'il avait un polirou. Euh, c'est pas grave, je vais aller au rouge. Sinon, t'appelles, si on croit pas. Hein ? Je te jure, il y a une tire à un moment, c'était la fin de l'histoire du spoiler. Je te dis, va doucement parce que... Mais en plus, il y avait l'aide aux démarches en pente. C'est quoi, il me bloquait. Non, ça va, ça passait. Franchement, le cadre est beau. J'ai pas entendu, clas. Donc voilà, on est en plein milieu de la... Des pins, de la garrigue, de la cambrousse. Sur les hauteurs dans le gare. Mais on a eu un... On a eu juste un petit... Un petit problème. Un petit souci, c'est que... Il y avait une grosse flaque debout. Donc voilà, les roues sont... Un peu sales. Sont pas très... Sont un peu sales, hein, malgré le fait qu'on y allait doucement. Mais bon... Franchement, ça vaut le coup, regardez. On entend les cigales, c'est magnifique. Mais c'est pas grave, au pire on filmerait comme ça et puis c'est tout. Voilà, moi je suis content de l'endroit. Ouais. Franchement, on voit pas qu'elles sont sales, hein. Non. Essaye de faire un 3-terre arrière peut-être. T'auras peut-être moins d'ordre de la terre. C'est-à-dire ? Bah tu pars de là, et tu peux la faire arriver justement comme ça. En prenant le phare pour... Tu te rapproches le plus possible du phare en fait. Quoi ? Même en descendant ou en montant ? Non... En montant, hein. En montant ? Ouais. En montant, en montant. Ouais. En descendant. Non mais là, elle va filmer pendant la descente et la montée. On va sélectionner le meilleur des deux, en fait. Ouais. Moi je vais aller me préparer, je suis dans l'intérieur du virage avec la caméra, mais je vais pas filmer. C'est juste pour me placer. C'est juste pour me placer. Et bah toi fais gaffe parce que tu vois pas ce qui arrive. Tu vois pas les... Ouais, ouais. C'est bon, tu peux y aller. Au pire, on va les faire ralentir, hein. Non, non, mais t'inquiète. Non, non. Si, on essaie de pas attirer la caméra. Putain, j'ai déjà deux minutes d'enregistrement dans le vide, hein. Faudra couper, hein. Il y a personne, là, faut qu'il se dépêche de remonter. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je vais être sacané, hein. On s'en fout. Sur 270 degrés, je vais pas être droit, hein. Enfin, je vais pas être... On s'en fout, on va le stabiliser au montage. Je vais avoir des petits à-coups, forcément. T'es délice, là. Vas-y, mets-toi dans le cadre, là, fais coucou. T'es pas du tout dedans, là, hein. Vas-y, descends. Non, mais après, après, je vais pas bouger. Là, je crois qu'on a un timbre ici. Au niveau du circulation ? Bah ouais, c'est pour ça, pour qu'il se dépêche de remonter. Mais à mon avis, c'est pas que t'es prêt. Ça remonte, ça remonte. Allez, vas-y. Oh putain, il y avait un éclair dans le ciel. J'ai fait un gros à-coup à la fin, à cause de ça, là. J'ai pris le doigt dedans. Faut pas que je le rate, celui-là. Après, faut qu'on se casse. Ça a l'air d'avoir des voitures. Allez, c'est parti, on en profite, là. Celle-là, c'est la bonne. Non, mais pas trop près, parce qu'après, c'est pas beau. Voilà, donc là, on va positionner la caméra à l'intérieur du virage. C'est ça, c'est cela ? On va se faire tailler des shorts aussi pour les voitures qui montent, mais bon. Et t'as vu, t'as vu, il y avait éclair qu'on a vu là-bas au fond. Putain, il y aurait eu ça sur le plan, j'étais refait. Je crois qu'on va monter sur le... Et voilà, c'est nickel pour se garer, là. Vas-y, ça passe, garde-toi. Viens, gamin. On pourrait même faire les plans ici, tu sais, fixe. Mais bon. On pourrait essayer de faire des plans de nuit, en fixe, ici. Je suis pas sûr que la caméra est rentrée bien pour les plans de nuit. Ouais, mais juste pour voir. On va se placer où, monsieur Bouzige ? Il faudrait se placer à l'entrée, là-bas. Derrière le mur en pierre ? Ah non, 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 pas là. On va se faire tailler un short. Là-bas, dans le rond-coin. Si on y arrive. Mais... Oh, de loin, ça se voit pas. Je sais pas qui c'est qui est à scotter, mais il a trop bien scotter. Moi, euh... Je pense que l'intérieur du hirage, c'est mort, là. Non, non, on va pas là, on va faire l'extérieur, plutôt. Ouais. Là, je crois qu'on peut pas tenir. Parce que j'arrive méchant, en fait, là, un peu, gars. Là, justement, ce qui est bien, c'est que t'as mis une droite à peu près juste avant, donc t'arrives assez fort. Moi, je suis d'avis que toi, tu fasses ça... En fait, il fallait que t'essaies de faire un zoom, mais bon, là, c'est compliqué. Tu vois ? Je casse trop pas, c'est pas le but. Mais quel con, il passe devant la caméra. Des règles de film. On ne passe jamais devant une caméra quand ça tourne. J'avais le cul de la voiture qui était nickel. Je fais des petits essais de zoom, des zooms. Par contre, t'as pas l'intérêt d'être dans le cadre et que je fais ça. Il est en plein dans le cadre. 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 Oh, bah voilà, c'est l'autoroute maintenant. C'est bon. ça donne quoi là beaucoup pas mal c'est bon ah il a mises anti brouillard allez allez-y parce que allez-y 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 ah mais il avait mis les feux quand même il avait fait glisser les pneus ça descend fait par toi lui faire des signes allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501